C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 C'est parti. C'est parti, bienvenue, bienvenue pour la suite de nos aventures sur Starfield, niveau 40 et on se retrouve donc ici pour la suite de la quête des pirates. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ah j'avoue, j'avoue là, j'ai fait le top. Et je vous en remercie, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Delgado, c'est parti, c'est parti. Il absorbe la foudre et il absorbe la foudre et il absorbe la foudre et la convertit en énergie utilisable. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah oui, c'est parti. C'est parti. J'espère que ça entraînera une bonne chose. J'ai attendu longtemps. Bien, c'est tout pour le moment. J'ai hâte de lire votre prochain rapport. Bonne chance et surtout, faites attention. Et bim, plus de 250 exp. C'est fou quand même que ça pop plus les... Mais j'ai pas d'heures. Vous allez vraiment pas lâcher le morceau, hein ? Pourquoi mon passé vous intéresse-t-il autant ? J'ai fait ma U6 def, j'aimerais savoir qui survit mes arrières. Exactement. Entendu. Mais n'allez pas me dire que vous regrettez après coup. Vous allez peut-être pas aimer ce que j'ai à dire. Cela vous choquerait-il d'apprendre que j'ai passé du temps en prison ? Je suppose que ça fait de moi une hypocrite. Mais il va falloir vous expliquer, hein ? C'est vrai. Bon, par où commencer ? J'ai grandi dans le puits à New Atlantis. Mes parents gagnaient à peine assez d'argent pour avoir l'électricité dans notre appartement. Quand j'ai abandonné l'école, ils m'ont supplié de chercher un travail. Mais j'ai réalisé qu'il était bien plus facile de simplement prendre ce que je voulais. Un an plus tard, me voilà criminelle de carrière recherchée par l'U.C. Et mes parents me flanquent dehors. De criminel à flic ? Étonnant ! Ça ferait un sacré film. J'avais la belle vie. Je gagnais bien plus que ce dont j'avais besoin et j'en savourais chaque minute. À l'époque, si vous m'aviez dit qu'un jour je porterais cet uniforme, je vous aurais dit que vous étiez dingue. C'est vrai que le CIDF a fini par vous recruter pour une version sous couverture. C'est très drôle et vous êtes bien loin du compte. Disons simplement que les années qui ont suivi ma vie dans le puits ont été parsemées de haut et de bas. Écoutez, le fait est que vous méritiez d'en savoir un peu plus sur mon passé. de savoir d'où provient ma haine de la flotte. Vous allez vraiment vous arrêter là ? Mais je crois que ce que je vous ai dit est largement suffisant. Et puis, mon travail est de garder un oeil sur vous, pas l'inverse. Vous n'avez pas justifié votre haine. J'espère que ça vous motivera à rester sur le droit chemin. Bon, je crois que vous en avez assez entendu pour l'instant. Vous avez saisi. Remettons-nous au travail avant que Kibwe nous fasse la morale parce qu'on se tourne les pouces. Maintenant, je n'avais pas de preuves. Je serai là si vous avez d'autres questions. N'oubliez pas de rapporter toutes les preuves. Prévenez-moi s'il vous faut autre chose. Non, je n'avais pas de preuves. C'est dur de ne pas avoir d'action. Et la sécurité de vous. Ouais, 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 ouais. C'est bon, t'es une planquée, t'es une planquée. Au corps suite où devons-nous aller ? Sur vos lits. Alors, pour aller à vos lits. Direction Sakharov. Ah oui, on l'a repeint. On l'a fait une petite bonne oeuvre à notre base. Donc ici, nous sommes donc à Sakharov. Et on doit aller à vos lits. Bien sûr. Non, c'est pas tout de suite. 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti mon Kiki. Oui, j'ai ce putain de gosse avec moi encore. Ah, il y a plus un. Et c'est bon pour nous. Eh bien, c'est parti alors. Nous allons atterrir à Néon. Ah, la découverte de l'horreur. Donc c'est la drogue qui a fait que cette ville est prospéré. C'est intéressant, c'est intéressant. Donc voyons voir, c'est un peu la... C'est la capitale de Liber Astra. Ah. Et nous voici donc à Néon. Ah, côté cyberpunk. Encore récupérer 70 milliards de quêtes. Les efforts menés pour rendre cet endroit vivable, ils sont incroyables. Rien a de limite quand il y a l'opportunité de se faire des crédits. J'avoue. Ah, c'est de la flotte en bas. Ah, si je saute, je meurs. En fait, c'est une plateforme pétrolière. Oula. Et on ouvre le feu. Ah. Alors, c'était quoi le plan, les chars ? Faire du trafic d'aurore à Aquila City ou à New Atlantis ? Écoutez, c'est ma réserve personnelle, d'accord ? J'ai juste oublié que je l'avais sur moi, c'est tout. Ça, je... Allez, on passe. On va juste régler ça ici. Je peux payer le montant habituel. C'est pas nous qui fixons les règles. C'est la guinée Frater Bayou. Maintenant, ferme-la et avance. Allez, on bouge. Parlez à Nechart. Vous venez d'arriver ? Prenez le temps de comprendre nos lois et notre règlement sur le transport d'aurore. Vous n'avez pas envie de finir comme Nechart, pas vrai ? L'aurore... Bah c'est quoi ? L'aurore est un narcotique à usage récréatif aux propriétés hallucinogènes dont la vente est légale à Néon. Vous pouvez me faire un petit topo non ? Absolument. Je vous conseille de bien écouter. Pour commencer, le transport interplanétaire de l'aurore est formellement interdit. Quiconque sera pris en train de faire passer cette substance par ce point de contrôle sera arrêté. D'accord. Mais j'ai également, ok. Mais je m'en sais, il n'y a pas de l'amical. L'excuse préférée des passeurs d'aurore avec 3 oubliés que j'en avais et c'est pour un ami. L'autre règle importante est que l'aurore n'est disponible à l'achat qu'à l'Astral Lounge. L'acheter auprès d'autres commerces ou de vendeurs de rue est illégal. Une telle transaction est passible d'arrestation, de verbalisation et d'emprisonnement. On lui fait une pointe d'humour. Compris. Voilà, c'est tout. Dites-moi si vous avez des questions. Sinon, tenez-vous à carreaux et circulez. Comment ils vous atterri à ce poste minable de garde ? Minable, de quoi vous parlez ? À part bosser à l'Astral Lounge, il n'y a pas plus sûr comme boulot. Vous avez idée de combien de gusts se font recaler de la sécurité de Néon ? À peu près la moitié de la plateforme. Je fais partie des chanceuses. Passez un peu de temps dans le reflux et là vous comprendrez. C'est quoi le reflux ? C'est le pire endroit de Néon. Ça correspond en gros au périmètre extérieur de la plateforme. Pauvreté, drogue, délinquance, gang, ça vaut pas le coup d'y aller. Si vous voulez profiter de la ville, restez dans les quartiers sûrs. Est-ce que les vaisseaux de Liberastra ont scanné le mien dans le moment 3 ? Collier Alpha a un accord unique avec la Confédération Liberastra. On laisse leurs vaisseaux patrouiller en orbite et la sécurité de Néon maintient la paix en ville. On fait une exception pour l'avant-poste de l'Apola en ville. Mais le Ranger Price coopère avec notre département. Ça peut devenir légal ici. L'Aurore est le principal produit de Xenofresh, l'entreprise qui a initialement construit ce qui est devenu Néon. Les études cliniques sponsorisées par Xenofresh ont démontré que la consommation d'Aurore n'avait aucun impact néfaste sur la santé. Bien sûr. Avant que vous demandiez, la Confédération Liberastra a également donné son accord. Tant que l'Aurore ne sort pas de la ville. C'est pratique. Bougez de là. Bouge de là. Ok. Let's go. Ok. Welcome in Néon. Ah, Néon. Une surcharge sensorielle immédiate. Des fois on peut trouver des quêtes ici. Que peut faire Reliante médicale pour vous ? Docteur Manning va te remettre sur vous. Ça se voit tant que ça. Ouais. J'ai pas sonné depuis. Oh mon dieu. Encore une pauvre âme. D'accord. Expliquez-moi ce qui vous est arrivé. Une overdose d'Aurore, autre chose peut-être ? Les horaires d'Aurore sont en compte ici ? Malheureusement oui. Et c'est gratuit. Enfin c'est pas gratuit, c'est autorisé. Un utilisateur absorbe d'Aurore plus son corps développe une résistance aux ingrédients actifs. Donc il lui faut des doses de plus en plus importantes pour ressentir tous les effets. Les doses deviennent tellement fortes que le système nerveux finit par ne plus supporter la drogue. Ah quand même. Mais je prends pas d'Aurore. Voilà un choix très judicieux. Puisque c'est manifestement la première fois que vous venez chez Reliant, j'aimerais vous offrir un bilan de santé gratuit. Malheureusement j'ai peur d'être dangereusement à court de fourniture. Bien sûr. C'est quand même inhabituel. Je veux vous assurer que ce n'est pas par choix. Vous voyez j'ai un léger désaccord avec l'actuel administrateur de Néon. Sa drogue transforme les rues en cimetière et il ne s'en soucie guère. Nous nous sommes disputés à ce sujet plus d'une fois. Depuis il n'a de cesse d'essayer de me persuader de démissionner. Sa nouvelle tactique consiste à réduire ma chaîne d'approvisionnement. Visiblement Bayeux a la main mise sur toute la ville là. Alors vous me prenez qui est mon ennemi. A ce stade j'en suis réduit à demander à tous ceux qui ont un vaisseau enregistré en dehors du système Voli de m'apporter du matériel médical. Je les paie bien sûr. Mais c'est la seule façon de les faire passer en douce au port spatial. En tout cas. Si je peux faire quoi que ce soit d'autre. N'hésitez pas. Est-ce qu'il est possible de guérir une addiction l'or ? En même temps ça ne m'étonne pas. Comment ça fonctionne ? L'or stimule les circuits neuronaux du cerveau. En ciblant spécifiquement le neurotransmetteur sérotonine dans le cortex préfrontal. Cela provoque des hallucinations sensorielles importantes. Tant auditives que visuelles. D'où la traite cette drogue. Comme vous pouvez l'imaginer cet état a créé une forte dépendance. L'utilisateur est pris dans un cercle vicieux. Il a besoin de plus d'or pour satisfaire ses besoins. Je peux vous aider résoudre votre problème. C'est incroyablement utile. Quel soulagement de rencontrer quelqu'un qui se soucie des autres. Ça change. Oh et je vous paierai les fournitures bien sûr. Ah bah j'espère bien. C'est le seul moyen de les faire passer en douce au port spatial. Où est-ce qu'on les fait passer ? Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Tant que les colis ne proviennent pas d'un vaisseau commercial, les autorités ne les scanneront pas. C'est pourquoi il faut procéder lentement et de façon méthodique. Si j'en reçois trop, ils déjoueront mon plan. Ok. Vous n'aurez pas d'ennui à cause de ça. Vous inquiétez pas pour moi. Et faites plutôt attention à vous. L'administrateur Bayou n'aime pas les gens qui font des vagues, si vous voyez où je veux en venir. Quoi qu'il en soit, j'ai un contact à la clinique du système Narion. Abby Heading. C'est l'une des infirmières là-bas. Elle vous aidera. Merci du fond du cœur. Vous n'avez pas idée à quel point ce sera utile pour les pauvres gens qui vivent dans le reflux. C'est pas bien. Comment connaissez-vous Abby Heading ? On a tous les deux été apprentis sous les ordres de Marie Cartwright au centre médical d'Aquila City. On a passé beaucoup d'heures à travailler ensemble. Abby et moi, on s'entendait exceptionnellement bien. Ne vous méprenez pas, nous étions juste amis. Elle pourrait être ma fille. Elle était triste de partir lorsque j'ai été engagé pour travailler chez Reliant à Néon. Mais je savais qu'elle s'en sortirait bien, où qu'elle aille. Je l'ai contacté il y a quelques mois, quand j'ai commencé à avoir des problèmes ici. Depuis, elle me prête moins forte. Ok. C'était l'aurore, avant de devenir accro. Tu lui voles des trucs, tu fais ah bâtard. Bon. T'es sûr qu'on allait récupérer une catissie toi ? Euh... Parlez à Saburo au Kadibo. Veuillez-vous chez Madame Sauvage. Parlez avec les Named. Bien sûr. C'est Néon, il y a toujours un truc caché. On ne cache rien. Mon hôtel est libre de toute influence administrative, vous assurant ainsi de profiter du meilleur service en échange de vos crédits. Que voulez-vous dire par influence administrative ? C'est un sujet à des frais et des taxes ridicules. On nous dit que c'est en raison de la localisation de choix de Néon à proximité de Ryujin et des autres gros groupes. Nous savons tous deux que c'est un beau mensonge. Il a sans doute fallu un miracle pour y parvenir. C'est un miracle, juste une dose d'ingéniosité. Mais ce n'est pas le moment de parler de ça. Alors, puis-je vous réserver une chambre pour la nuit ? J'ai une lérésion du Wii Rediverse de réserve pour Nathan Ovadia de la part de sa fille. Oh, comme c'est gentil ! Sa fille doit être d'humeur généreuse pour lui faire parvenir un tel cadeau. Monsieur Ovadia se trouve dans sa chambre au troisième étage. Je vais l'appeler pour le prévenir de votre arrivée. Ah oui, mais c'était celle qui... Attends, attends, c'était quoi cette quête de mort ? Ouais, c'était ça, en fuite. Oui, c'est ça. Du Redarvest de réserve. Un cadeau de ma fille, je présume. Elle sait comment attirer mon attention. Qu'est-ce que vous me voulez ? Vous êtes de mèche avec elle ? Elle croit peut-être que son cadeau suffira pour arranger les choses entre nous ? Alors, je suis là pour vous parler de Rivka. Le whisky n'était qu'un prétexte pour vous rencontrer. Evidemment. Ah oui, toi t'as des coups. Pourquoi ai-je été aussi aveugle ? Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. Dites-moi tout de suite où elle se cache. Alors, on va baisser dans ton... Tenez, prenez ce whisky. Rivka m'a dit que cela compterait pour vous. Ou alors... Il y a beaucoup là, quand même. Ce n'est pas ce que Belinda aurait voulu, n'est-ce pas ? Belinda ? Elle me manque. Vous avez raison. Mon comportement la dégoûterait. Tout à fait. J'ai déshonoré sa mémoire en agissant de la sorte. Tenez, prenez ce whisky. Hum. Ma fille ne me connaît que trop bien. Elle prend peut-être cette histoire au sérieux. Bien sûr. Rivka est malade. Elle refuse de soigner par peur que vous la trouviez. Elle mettrai vraiment sa propre vie en danger à cause de moi. Oui. Elle me met dans une position difficile. Certes, elle doit subir les conséquences de ses actes. Mais je ne souhaite pas sa mort. Donc on devrait pouvoir s'arranger si vous acceptez de m'écouter, n'est-ce pas ? Je partage votre vie. J'ai réagi de façon excessive, j'imagine. Elle était jeune. Même si c'est une idiote, elle reste quand même ma fille. Rivka est tout ce qu'il me reste de ma femme. Je lui porterai préjudice en incriminant notre fille. Vous ne tenez pas parole, je vous traquerai jusqu'aux confins de l'univers. Oui, bien sûr. Compris. J'abandonnerai les charges contre elle immédiatement. Je vais également rappeler les chasseurs de primes. Je ferai n'importe quoi pour que vous me laissiez tranquille. Vous avez gagné. Partez. Euh. « Ah, s'il est clair. » « Ah, s'il est clair. » Ok. Ok. Mon boulot est assez difficile comme ça. Il est temps de bien s'occuper de vous. Mon boulot est assez difficile. 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 Ça en fait, il faut juste se balader, on choque une conversation à la voler. Ah la Galbank. On peut voler. Non, pas plein d'argent, ce serait greedy de faire ça ici. Terrible coffee, personnel, toi c'était pas un name, tu me serres pas à grand chose. Tristez ça. Epside. Je suis arrivé de là peut-être. L'Emporium, rien que le nom. Ouh oui. C'est un rango. Oui, puis-je vous aider ? Vous êtes bien au bon endroit, vous ne ressemblez pas à notre clientèle actuelle. C'est que j'ai écrit des années français. Toutes mes excuses. Veuillez excuser mon irrévérence, nous avons souvent des, comment dire, des voyous. T'es racaille, t'es racaille. En fait, il y a un membre du clan Ceoka qui se fait appeler Edlock et qui s'amuse à me tourmenter en dégradant mes biens. Ah bah t'es le ! Qu'est-ce que c'est ? Le clan c'est Oka, évidemment. Ah c'est Oka. C'est bon. C'est un groupe de criminels qui se servent de menaces et de violences pour imposer leurs lois. Les gens honnêtes comme moi en font souvent les frais. Toi t'as l'air d'être honnête. Ils viennent de néon, mais personne ne sait vraiment qui dirige le clan. Ce pourrait être n'importe qui. Bah bah t'es le ! Le tuer ? Même si je le voulais, je ne saurais pas comment. Je n'ai jamais été très doué pour ce genre de choses. Je pense que tout individu devrait savoir se défendre. Mais dans ce cas particulier, une telle ligne de conduite me semble malvenue. Enfin, j'ai déjà bien trop profité de votre temps précieux. Puis-je faire autre chose pour vous ? Quel genre de bien vous vendez à l'Emporium ? J'utilise toutes sortes de produits uniques des quatre coins des systèmes occupés. Des produits de luxe pour acheteurs avisés. Loin de moi l'envie de fanfaronner, mais... Cette boutique m'a permis de devenir le décorateur personnel de l'administrateur Bayou. Son penthouse est mon chef-d'oeuvre. Avant d'oublier, je récompense généreusement les voyageurs qui me proposent des colifichés et des bijoux uniques. Gardez l'oeil ouvert lors de vos voyages dans l'espace. Ca vient des colifichés uniques. Oh mon dieu, quel soulagement ! Vous n'avez pas idée. Bah je sais pas ce que c'est ton oeuvre, j'ai juste vu que je te plaignais. Edlock est du genre dangereux. Vous pourrez le trouver dans le reflux à proximité de la boutique de Frankie. J'essaierai d'abord de le raisonner quand même. Pourquoi ils sont là-bas ? J'ai une idée. Les COK sont des truands raffinés et bien habillés et pas des petits voyous. Ah bah alors... Je ne sais pas pourquoi ils traînent à proximité d'une boutique délabrée de ce genre. Je vais... D'abord essayer. Faites ce que vous avez à faire. Essayez juste de ne pas vous faire tuer pour moi. Je n'en sais pas plus. Revenez me voir lorsque vous aurez réglé la situation. Bonne chance. On vient un petit peu plus quand même. Je crois que c'est un nouveau membre des COK. Ils l'ont sorti d'un des gangs qui grouillent dans nos égouts. Si vous vous demandez comment je le sais, il s'en vante à chaque fois qu'il vient. C'est un grand gaillard. Je pense que vous pourrez le trouver aéré dans le reflux, à proximité de la boutique de Frankie. S'il venait à disparaître, tout néon vous en serait reconnaissant. Il ne manquerait à personne. Personne ne s'en soucierait. Tout à fait, tout à fait. C'était un plaisir de vous avoir dans ma boutique. Au revoir. Ok. Ok. Une nouvelle quête à faire. On vient d'explorer. Où est-on ? Salle d'exposition de Strug Eglund. A mon avis. Là il va y avoir du bobo. Pas du tout. Pas du tout. Avez-vous des questions ? Et Mikoshin Sato ? Au nom de Strug Eglund, je vous souhaite la bienvenue dans notre salle d'exposition. Notre entreprise est fière d'être le leader de la production de vaisseaux spatiaux. Nous utilisons une technologie de pointe qui nous donne un avantage considérable sur nos concurrents. Vous pouvez configurer le vaisseau spatial de votre choix à l'un de nos kiosques judicieusement placés. Si vous avez des questions, je serais ravie de vous aider. Je suis heureuse que cela vous ait plu. N'hésitez pas à jeter un oeil à notre salle d'exposition. Je serai là si vous avez besoin de moi. Vous l'avez déjà rencontré Walter Straud ? Il est venu quelques fois à l'air. Mais j'ai seulement eu le plaisir de profiter de sa compagnie quelques minutes tout au plus. Malgré ce qui a été relayé par les médias, Monsieur Straud est une sommité rationnelle. Sa vision est résolument tournée vers l'avenir. Depuis combien de temps que vous travaillez ici ? Vous m'intéresse ? Auparavant, j'étais représentante de commerce chez Arboron. Mais ce type de travail ne me convenait pas. Alors qu'elle a passé le balai ? Malgré vous pourrez identifier au type de clientèle qui achète des armes. Par contre, les vaisseaux ont toujours exercé une certaine fascination sur moi. C'était plutôt commode de travailler sous la manière de Ryujin. Mais malgré toutes mes demandes, ils n'ont jamais voulu me transférer à la division de Taiyo Astroneering. Voilà pourquoi j'ai atterri ici. Vous passez une excellente journée. C'est moins bien, super, super, c'est de la merde. Non mais à un moment on fera notre propre vaisseau. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Nous aussi on va créer notre dinguerie. Bonjour à vous, plein trépide. Vous voulez faire les découvertes ultimes ? Stigar Arts Outfitters. Non, je suis un peu fatigué. Et non, il y a une jauge qui vient de tomber. Et si on allait sur les toits pour regarder la foudre ? On peut foutre le bordel. Vas-y là, qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Super, j'apporte le blen, t'apporte les quoi ? Allez, allez, faut... Trop bien rangé là ce bordel. J'ai juste besoin de faire un petit break. Aïe. Prévenez-moi s'il vous faut quelque chose. Bienvenue à Sigar Arts Outfitters. Tout ce dont vous avez besoin pour explorer les systèmes occupés. Si je ne l'ai pas, vous n'en avez pas besoin. Très bon discours également. Exactement. Je vous assure, ce ne sont pas seulement des hyperboles pour vous abater. J'ai mis des années à perfectionner mon offre en sondant les clients, en mesurant les ventes, et en ajustant soigneusement mon inventaire aux besoins de chacun. Alors, prenez-moi maintenant. Je n'ai rien. Posez-moi des questions. Vous y trouverez votre compte. J'ai l'impression d'entendre un vendeur de vaisseaux d'occasion. C'est une boutique assez impressionnante. Merci de le remarquer. Les frais généraux de cet endroit sont considérables. Et entre vous et moi, je suis endetté jusqu'au cou. L'emplacement est parfait juste à côté du terminal du port spatial. Mais les factures et le loyer sont astronomiques. J'ai l'impression que quelqu'un n'a pas bien planifié ses films. Je sais que c'est ce qu'on pourrait croire. Mais je vous assure, j'avais calculé tout mon budget. Enfin bref, je ne veux pas vous ennuyer avec mes problèmes financiers. Vous êtes là pour acheter. Pourquoi ne pas aider un pauvre commerçant comme moi ? Et acheter quelque chose ? Le tigre est un peu plus sûr que c'est normalement. Ma chère mère me répétait la même chose. Les frais sont plutôt élevés ici. Et j'ai du mal à joindre les deux bouts. Mais j'ai toujours été traité. Ca n'a pas toujours été facile. Mais je suis installé ici depuis huit ans. Et j'abandonnerai pas. Mon business et ma fierté et ma joie. Vous ne trouverez pas une autre boutique comme la mienne à Néon. Alors s'il vous plaît. S'il vous plaît, une petite pièce s'il vous plaît. Promis, ça vaut le coup. Je suis installé ici depuis huit ans. Mais j'ai lancé mon activité à Néon il y a presque vingt ans. Dès que Ryujin a commencé à construire sa tour, j'ai su que cette ville allait grouiller de monde. Alors j'ai foncé. J'adore ce métier. C'est ma vie. Je ne m'imagine pas faire autre chose. C'est dommage. Gardez vos distances avec la sécurité de Néon. Ils veulent rarement votre vie. Soirée calme, ils devraient... Ok on pourra vendre notre merde ici si jamais on a besoin de relais. Ah la la la. Les quêtes. Les quêtes. Quoi ? Ouais ? Vous achetez, vendez ou déménagez ? Euh bonjour peut-être. Vous voulez à quoi là ? Hein ? Arrêtez vos conneries. Soit vous vouliez acheter, soit vous vouliez vendre. Ou alors vous vouliez peut-être qu'on vous débarrasse de certains bien trouvés à un prix raisonnable. Alors, au lieu de perdre mon temps à vous expliquer comment fonctionne le monde des affaires, bougez-vous. Il n'est pas l'air d'avoir peur de me faire prendre. De me faire prendre ? Par qui ? La sécurité de Néon, elle s'en fout. La Paula ? Vous parlez d'une bonne blague ? Arrêtez vos petits jeux, on est sur la même longueur d'onde. Alors qu'est-ce que ce sera ? Comment est-ce que l'autorité commerciale arrive à rester hors du radar de la Paula ? Tout d'abord, l'avant-poste de Néon n'est pas vraiment une source d'inquiétude. Ils ont quoi ? Quatre hommes qui couvrent la ville entière ? Allez, franchement... Et même si l'un d'entre eux devenait, je sais pas, soudainement ambitieux et nous mettait la pression, on aurait deux façons de résoudre ce problème. On pourrait laisser un crédit stick sans surveillance sur le comptoir ou... Averture, le clan c'est au cas. La routine, quoi. Qu'est-ce qui sera avec le clan c'est au cas ? Si vous avez les crédits ou la marchandise ? Je crois que j'ai rien à vendre. Moi je me suis vidé sa coche. Ça est fini. C'est l'heure de partir. On va lui demander quelques saloperies à priori. Bayou met de l'armure là. C'est évident que Ryujin possède une certaine influence. Je me demande ce qu'en pense monsieur Bayou. J'ai posé ma candidature chez plusieurs grands groupes, mais ça a pas fonctionné. Dites, si vous entendez parler d'un petit boulot, faites-moi signe. J'ai tenté de chercher un boulot de bureau, mais il demande toujours 5 ans d'expérience. La vérité. Qu'est-ce que vous avez comme compétences ? J'ai fait une école de commerce, mais franchement, je me souviens de rien. Dans mon dernier entretien, la recruteuse m'a demandé ce que je pensais du keynesianisme. J'ai répondu, Ken sait dans quel système déjà ? Et elle m'a regardé l'air hyper embarrassée. Je la comprends. Est-ce qu'il y a un secteur que vous préférez ? Je sais pas vraiment ce que je veux. Ouais, elle fait beaucoup bien. Ce que je sais, c'est que si je ne trouve pas quelque chose rapidement, mes parents vont me faire la peau et me renier. D'accord, est-ce que vous avez posé jusqu'à présent ? Chez Celtcorp et Stroud. Mais j'ai pas eu de réponse et papa menace de me couper les vives. Il y a une recrute si jamais vous avez raté non-mise. C'est exactement pour ça que j'ai pas postulé. La compétition est trop forte. Il y a pas eu de temps encore. Et même si j'étais embauchée, qui sait quand j'aurai ma paye ? Prévenez-moi si vous entendez parler d'un poste. Ok. C'est mal. J'ai besoin d'une arme, de munitions. Si vous êtes là pour faire vos emplettes, jetez un oeil à la boutique. Par contre, tentez rien d'idiot. Je veux pas d'ennui, non ? Alors achetez ce que vous voulez et barrez-vous. Si ça vous plaît pas, parlez à Styx. Il dirige notre service des plaintes. Qui est Styx ? Vous voyez ce robot modèle A géant là-bas ? Ouais, c'est Styx. A votre place, j'éviterai de m'embrouiller avec lui. Il a mauvais caractère. Attention, on a plein cher pour dépenser les crédits. C'est mieux comme ça. J'en ai marre des gens qui viennent ici et traitent Styx comme une bête de foire. Regardez ce graffiti sur son châssis. Si jamais je chope le responsable, je vais lui faire payer le nettoyage de la peinture. Comment ça ? Quoi la présente aussi qui est-elle un problème pour les gens ? Ça va vous surprendre, mais en raison de ma brillante personnalité, je me fais pas facilement des amis. Du coup, je passe beaucoup de temps à parler à Styx et à des robots modèle A. Et ils sont pas vraiment programmés pour parler de la pluie et du beau temps. En gros, je finis par parler à une machine et les gens finissent par croire que j'ai un grain. Peut-être que oui. Qu'est-ce que ce sont pas mes affaires ? Mais qu'est-ce qui est arrivé autrement ? Un secret pour Persos. Je l'ai perdu en combattant pour Liber Astra pendant la guerre coloniale. Je faisais partie de l'artillerie. Je me suis battu dans les tranchées avec les troupes. Je m'en sortais plutôt bien. Jusqu'à ce qu'une arme électromagnétique détruise notre vaisseau de transport. On m'a sorti des décombres, mais le mal était fait. Honnêtement, je m'estime chanceux. La plupart des autres soldats sont morts dans le crash. Comment est-ce que vous l'avez rencontré ? Il y a quelques années, j'ai connu un type qui me devait bonbons. Je parle de milliers de crédits. Mais au moins, il me payait régulièrement. Un jour, les paiements ont cessé. Alors je l'ai recherché. J'ai découvert qu'il était impliqué dans un trafic d'aurores et qu'il était tombé de la plateforme supérieure. Comme j'avais une revendication légitime, la ville m'a attribué ses biens, qui se résumait au contenu d'un conteneur. Devinez ce que j'ai trouvé à l'intérieur. Il m'a fallu quelques mois, mais j'ai réussi à trouver les pièces pour réparer Styx. Si vous voulez mon avis, j'ai fait du bon boulot. Ok. Je peux retrouver la personne qui l'a vu aussi ? Bien sûr. Oh. Je me suis peut-être trompé sur vous. Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait t'intaguer votre nom ? J'ai fini pour comprendre que je suis pas le gars le plus populaire du bloc. Et ça me va très bien. Mais cette personne est allée trop loin. Ça a tourné au règlement de compte personnel. Je vais pas laisser un délinquant emmerder mon seul et unique ami. C'est bon. Je ne peux pas permettre qu'une telle agression reste impugnée. Enfin, vous considérez que Styx est bien plus qu'un simple objet. Ça fait plaisir. Celui qui a fait ça à mon pote se fait appeler le baron. Vous le trouverez probablement quelque part près d'Euphorica. Si vous lui rentrez dans l'art, tous ceux du reflux comprendront qu'on s'en prend pas à moi ou à Styx. Ok. Il faut que j'en prend pas ici. à Styx hors d'état de nuire et l'asperger de peinture. C'est qu'une question de temps avant qu'il se débarrasse de Styx et de moi. Voilà. Styx, comment s'annonce ce mois ? La vraie, je n'ai pas compris. Il n'y a pas mal de choses. Votre demande est invalide pour obtenir de la peinture. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Le grand. J'en ai reçu hier soir. Blaine, je n'ai jamais entendu parler. Vous venez d'arriver à Néon, non ? C'est la boisson la plus populaire en ville. Vous devriez essayer une gorgée et vous ne pourrez plus vous en passer. Bien mystérieux point de boisson. Il n'y a pas de mystère. Le nom dit tout. C'est un mélange. Ecoutez, je n'ai pas le temps de bavarder. J'ai beaucoup de travail. Si vous pouviez vous dépêcher, ce serait génial. Dès que le public saura que j'ai reçu des stocks de blend, ce sera la ruée. Le blend ici le populaire. Peut-être parce qu'on ne peut en acheter que dans ma boutique. Le seul endroit dans les systèmes occupés. C'est un mélange secret de plusieurs ingrédients qu'on ne trouve qu'à Néon. C'est aussi addictif que ça et que nous sommes à Néon. J'imagine que ça implique de l'Aurore. Bravo le phénomène. Vous avez découvert l'ingrédient secret. Si vous pouviez éviter d'en causer en public. Pour information, la distribution d'Aurore est illégale en dehors de l'Astral Lounge. Officieusement, cette merde coule à flot dans toute la ville. Je vais penser à vendre du blend ailleurs qu'à Néon. Ça ne m'a pas la tête. J'ai un public captif ici. Mes affaires sont florissantes. Le blend est dans l'ADN de Néon. C'est un emblème. Sans oublier que ces ingrédients spéciaux ne peuvent être trouvés qu'ici. Vous êtes de la police ? En quoi ça vous intéresse ? Pour tout vous dire, mes affaires roulent. Comme toujours, le blend est un phénomène local qui fait venir les clients. Alors, vous achetez quelque chose ou vous me tenez la jambe ? J'ai plein de boissons glacées en stock. 24 heures sur 20. Intéressant. Le blend. Ah bah dis donc. Ah c'est Ryujin. Qu'est-ce que Ryujin Industries au juste ? Nous sommes la plus grande entreprise de la Confédération LiberAstra. Nous vendons de tout. Des rafraîchissements au vaisseau. Nous sommes surtout renommés pour notre technologie de neuroforceur. Si vous avez envie de la découvrir, nous proposons une sélection exposée à la boutique Ryujin au fond du hall. Je peux faire autre chose pour vous ? Euh... Que dois-je m'attendre à trouver dans la tour Ryujin ? Le groupe de taillots, tranquillité et drones sont ouverts au public à l'étage. Je vous recommande la visite. La tour accueille également le siège du groupe Ryujin, ainsi que le département de recherche et développement. Mais ces secteurs sont réglementés. Non. Il me dit qu'il y avait un kiosque où je pouvais déposer ma candidature. Oui, il y a un kiosque d'information juste ici, dans le hall. Vous le trouverez sur ma droite. Et n'oubliez pas d'aller voir la boutique Ryujin Industries à l'arrière du hall avant de partir. Après tout, aucune visite à la tour Ryujin n'est complète sans un coup d'œil à notre technologie brevetée de neuroforceur. Pas bien ? Candidature, expérience professionnelle. Combien d'années d'expériences à vous dans un poste de secrétaire ou au sein d'une entreprise ? Fort. Gagnez votre niveau en affaire antique parce qu'elle essaye de la gestion élevée. Ok niveau, master bien sûr. Descendre, non. Ok. Il y a tellement de quêtes qui s'enchaînent, je ne sais plus trop c'est quoi, c'est qui, c'est quoi, quoi. Tu ressembles à... Il n'y a pas ta sœur qui travaille à l'hôtel ou quoi ? Oui, en effet. Le bâtiment peut être impressionnant hein. Si vous n'avez pas eu la chance de voir la boutique de neuroforceur, je vous y invite. Ce genre de technologie me dépasse littéralement. Mais je reste ébahie par les capacités des ingénieurs de Ryujin. N'hésitez pas à venir discuter. Vous avez l'air d'une personne intéressante et j'adore bavarder autour d'une bonne tasse de thé. Vous êtes origineux de Néon ? Pas du tout. Je viens d'une petite colonie agricole dans un système voisin. C'est marrant, les fermes exploitées par ma communauté fournissent tranquillité en feuilles de thé. J'ai grandi en regardant les vaisseaux et marchant venus de Néon et en espérant y monter pour voir un jour la ville de mes yeux. Elle me fascinait totalement. Vous pensez à essayer si longtemps ? Non, non, je sais pas. Travailler à la ferme, ça m'intéresse pas alors. J'ai rien à faire chez moi. Mais je me vois pas non plus vivre à Néon toute ma vie. Avec un peu de chance, Tranquillité ouvrira une succursale quelque part. Je serai la première à demander un transfert. Est-ce que votre foyer vous manque parfois ? Parfois, oui. En arrivant ici, je me suis sentie très seule. Je connaissais personne. Je viens d'une petite bourgade où tout le monde se connaît. Le changement a été radical. Et alors, est-ce que ça correspond à vos attentes ? Pas vraiment. Tout le monde ici est tellement pressé et stressé et ça grouille de criminels. Dans les histoires de mon enfance, Néon était un paradis. Mais en fait, non. Je suis contente de travailler pour une entreprise qui redonne le sourire aux gens. La plupart des habitants en auraient bien besoin. C'est vrai qu'il n'y a pas d'autres villes semblables à Néon dans tous les systèmes. Et c'est tant mieux. Je ne pense pas que la galaxie supporterait plus d'une ville comme celle-là. Que pouvez-vous dire sur Tranquillité ? Tranquillité est la première marque de thé des systèmes occupés. Nous avons un thé pour chaque occasion. Dans une variété de mélanges aussi simple qu'unique. Si vous souhaitez plus d'informations, visitez donc nos bureaux à l'étage. Vous ne trouverez pas de meilleures armes à Néon que celles que je vends ici. Bonjour, merci de votre visite. Je suis Ken, à votre service pour toutes questions. Je connais toutes ces armes sur le bout des doigts. Je suis ici pour un entretien avec Imogen Salzo. On m'a l'air d'un sacré expert en armes à feu. Je suis heureux, je suis un ancien marine de l'Iberastra. Je suis forcément expert en armes à feu, avec tout ce que j'ai traversé au combat. Mais cette époque est révolue. Je préfère de loin rester derrière ce comptoir et laisser les autres jouer les cowboys. Fais voir ce que tu as vendredi. La boutique est ouverte. Ouais, elles sont très électromagnétiques quoi. Faites attention à vous. Bien sûr. Vous êtes d'humeur acheteuse ? Bienvenue dans la boutique de Ryujin Industries. Vous cherchez un neuroforceur ? Je sais. Les neuroforceurs sont le produit phare de Ryujin Industries. Il s'agit de petits appareils permettant d'améliorer les fonctions cognitives de leur utilisateur. Nos derniers modèles peuvent vous aider pour tout ce qui est concentration, mémoire à court terme, communication ou confiance en soi. Est-ce que beaucoup de gens ont des neuroforceurs ? Ils forment la base même sur laquelle Ryujin s'est construite. C'est incroyable. Mais c'est trop beau pour être vrai. C'est ce que certains pensent. Moi je dis qu'il faut le voir pour le croire. Je vous conseille quand même de jeter un oeil à la boutique même si vous ne comptez rien acheter. Ok. Montrez-moi ce que vous devez avoir. Que de la bonne qualité. Allez-y. Regardez. Ouais. La merde. Surtout des noms. On met soin de vous. Okidoki. Alors attends, c'était quoi ? C'était au fourneau, hein. Retour au fourneau. Qu'on est là. Bienvenue chez Ryujin Industries. Comment puis-je vous aider ? Vous devez être l'une des personnes qui Mogen Salzo fait passer en entretien aujourd'hui. Son bureau est au bout du couloir de gauche. Tournez à gauche à la salle de conférence. Continuez sur la droite et prenez l'escalier. Puis tournez à gauche et continuez tout droit jusqu'à son bureau. Ça fait un peu labyrinthique, dit comme ça. Dites-moi si vous voulez que je vous accompagne ou si vous avez des questions. Je voudrais peut-être vous répondre. Comment se passent les entretiens ? Je crois qu'Ymogen commence à en avoir assez. Vous n'imaginez pas les énergumènes qu'on a vu passer. Il paraît que l'algorithme de recrutement de Yuko a approuvé tous les candidats. Et elle s'est défilée au moment de faire passer les entretiens. Ça devrait être son travail. Et Imogen est furieuse. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Imogen ? Mogen Salzo est mon idole. Elle est impitoyable, mais elle sait parfaitement se comporter en public. Si vous voyez ce que je veux dire. Elle est pressentie pour succéder à Ularu Chen, la chef des opérations. Ce qui serait une excellente nouvelle. Chen est absolument sans filtre et dit ouvertement ce qu'elle pense. Au fond, personne n'aime qu'on soit si honnête avec eux. Qu'est-ce que vous faites ici ? C'est pas une blague. Eh bien, Ryujin est le leader dans le secteur de technologie dans les systèmes occupés. Nous sommes surtout connus pour nos neuroforceurs qui ont fait irruption sur le marché il y a 15 ans. En dehors de ça, notre gamme de produits inclut les systèmes d'exploitation, de sécurité, de l'équipement domestique. On fait absolument de tout. Si vous voulez vraiment en savoir plus, je vous recommande de vous tourner vers l'un des kiosques. Toute l'histoire de l'entreprise y est consignée. Enfin, sa version officielle en tout cas. Je crois que je le sens bien cet entretien. Eh bien, mieux vaut ne pas trop faire attendre Vimogène. Mon œuvre tient toujours si vous voulez que je vous montre le chemin. Allez. Bien sûr. Suivez-moi. Nous nous trouvons à l'étage principal des opérations. C'est là qu'on fait toutes les tâches de routine. Recherche, saisie de données, plus de paperasses que vous ne pouvez imaginer. La plupart des employés ici sont des techniciens qui répondent à Yuko. Mais il y a également quelques agents sous la responsabilité. Je crois que si je me retrouvais confinée dans un bureau comme ça, quelqu'un finirait par se prendre un coup de couteau. Je déteste être coincée au bureau. J'ai hâte que ma prochaine mission commence. Je suis coincée ici jusqu'à ce que les gars de l'IT finissent de compiler mes infos. Nous y sommes. Bonne chance. Je vous repérerai quand vous aurez terminé. J'espère que vous avez mieux potassé que le candidat précédent. Prenez place. Votre camarade peut attendre d'or. Il me semble que c'est normal, non? Je vais bien comprendre que, en fin de compte, c'est plus en plus besoin de vous que l'inverse. Bon. Mettons deux, trois choses au clair. Je suis Imogen Salzo, spécialiste des observations seniors chez Ryujin Industries. Normalement, je ne fais pas les entretiens. Mais ma collègue Yuko est actuellement à disposer. Nous avons un poste administratif de niveau débutant à pourvoir. Apparemment, notre algorithme estime que vous correspondez à nos attentes. Alors, voyons ça. Pourquoi voulez-vous travailler pour Ryujin Industries? Quoi pas, Ryujin est la meilleure société technologique de Simon Kuhnay. C'est l'enthousiasme, mais l'enthousiasme ne fait pas tout. C'est pas la passion qui fait tourner notre entreprise. Nous cherchons des collaborateurs qualifiés. D'où ma question suivante. En quoi pensez-vous disposer des qualifications nécessaires pour un tel poste? Je peux conclure n'importe quel marché. Vu vos antécédents, c'est pour cette raison que vous êtes devant moi aujourd'hui, et non derrière les barreaux. Evidemment, nous sommes au courant de vos antécédents. Au moins sur ce point, l'algorithme de Yuko ne s'est pas planté. Votre passé ne nous intéresse pas, pour le moment. Mais sachez que nous avons les moyens de tout savoir sur vous. Jusqu'où va votre motivation à réussir? Je me surpasserai. Jusqu'au bout des choses. Une attitude qui peut être appréciée ici. Et enfin, la dernière question. A la fameuse question. Où vous verriez-vous dans 5 ans? C'est encore c'est moi qui dirai dans cette entreprise. Oui. Vous n'irez sans doute pas jusqu'à devenir PDG, mais vous aurez de bonnes chances d'être son bras droit. Écoutez, comme j'ai un million de choses plus importantes à faire que ça, et qu'à la base, c'est pas mon travail, le poste est à vous. Avec une période de temps, bien entendu. On a une réunion sur le point de commencer. Allez chercher le café chez Terrabrou. Ce sera votre première mission. Une tâche aisée. Impossible à foirer. S'il y a la queue, passez devant. Dites que c'est Imogen Salzo qui vous envoie, et on devrait immédiatement vous servir. NON! NON! ON VEUT PAS! NON! Le bâtard. Ok. Fait que... Comme un putain de stagiaire. Mais bon. Ah écoutez, on va chercher le café la prochaine fois, on finit le tour de Néon. Et puis je pense qu'on s'arrêtera là pour ce soir. Oulah. Bienvenue chez Néville. Si vous cherchez des produits spécifiques, Rosa et moi on vous garantit de meilleurs produits que la sélection de cigartes. Cigartes Outfit. Ah oui. Allez. Vous n'avez pas besoin de prétendre que vous n'avez jamais été dans sa boutique minable de Bayou Plaza. C'est vrai. Pas du tout. C'est cigartes mon problème. Cet homme n'a absolument aucun respect pour la communauté des affaires de Néon. Il ne vient pas aux réunions des commerçants et il refuse de participer à nos achats groupés. Le pire, c'est qu'il paie la sécurité de Néon pour protéger sa boutique. Beaucoup de marchands de Néon appartiennent à une petite alliance des marchands. C'est rien de formel. C'est seulement un groupe de personnes qui se réunissent pour exprimer leurs plaintes et se protéger mutuellement. Oh oh. Eh ben, en tenant tête aux voyous qui débarquent pour me dévaliser. Je refuse de faire faillite ou d'être obligé de payer une protection. Tout le monde a le choix. Seulement, certains sont plus difficiles à faire que d'autres. Le seul moyen de combattre la sécurité de Néon est d'unir tous les marchands et de mettre un terme à ces règles déraisonnables. Bref, désolé, je sais que je peux me montrer un peu à l'heure. Si vous voulez bien pardonner ce débordement et jeter un coup d'oeil à ma boutique, je suis sûr que vous trouverez votre bonheur. Donc la sécurité de Néon corrompue. La majorité des gardes sont corrompus et que les rares qu'ils ne sont pas se contentent de détourner le regard. Néon est complètement soumise à leur contrôle. La sécurité de la Confédération Liberastra ne fait même pas acte de présence ici. C'est dire, sans l'avant-poste de la Pola, la justice n'existerait pas dans cette ville. Je vais parler à Sigart et voir si je peux le résumer. Ok, d'accord. Ce serait extrêmement utile. Je ne sais honnêtement pas quoi dire. Merci, il serait bien. Oui, bien sûr. Au nom de Rosa et moi, merci infiniment. Faites juste attention quand vous serez face à Sigart. Il peut se montrer étonnamment déraisonnable quand il est coincé. Ok. Merci d'avoir visité notre boutique. James, ne t'énerve pas, mais l'administrateur Bayou est passé pendant que tu étais sorti. Oui, sa majesté a décidé de descendre de... Bienvenue chez Neowee. Dites-moi si vous avez besoin de quelque chose. Si vous voulez... Oh, c'est vrai. C'est terrible. Je devrais mieux m'occuper de mes clients. Veuillez m'excuser. Avec tout le raffut que fait mon mari aux réunions de l'Alliance des marchands, j'ai du mal à bien me reposer. Ce brave homme s'est lancé dans une croisade futile contre Dietrich Sigart, à qui il reproche d'avoir payé la sécurité de Neow. Pourquoi est-ce que Sigart paierait la sécurité de Neow? Pour être protégé, j'imagine. Apparemment, ils prennent certains commerces pour cible et leur proposent une sorte de taxe d'assurance sécurité. Nous avons été épargnés par cette humiliation jusqu'à présent. Mais c'est tout bonnement scandaleux. L'Alliance des marchands, qu'est-ce que c'est? C'est un petit groupe que James a formé avec d'autres commerçants de Neow. Il s'agit plutôt d'un groupe de soutien, car ils ne font que se plaindre de la difficulté de faire tourner une affaire ici. Vous ne pensez pas que Sigart fasse quelque chose de mal? Je pense que mon mari n'a pas du tout compris Dietrich. Il fait sûrement ce qu'il peut pour survivre. Ne dites pas à James que j'ai dit ça. Je ne voudrais pas qu'il pense que sa femme doute de lui. J'ai dit à James que je m'occuperai de cette affaire. Je vous remercie. Je ne pourrais pas vous dire depuis quand quelqu'un nous a proposé son aide. J'aimerais beaucoup revoir mon James heureux. Il me souriait tout le temps, vous savez. Ces jours-ci, je ne vois que l'inquiétude sur son visage. Vous pouvez lui en parler si vous le souhaitez. Mais peut-être voudriez-vous. Que pensez-vous Dietrich ? Dietrich est en fait un homme charmant, mais il est sous pression ces temps-ci, ce qui l'a rendu plutôt aigri. Lorsque nous avons ouvert notre commerce dans le marché d'Ikushi, il nous a beaucoup aidé. Il nous a conseillé et ne nous considérait pas comme des concurrents. Je suis désolée, mais je ne pense pas que Dietrich ait tort de payer la sécurité de Néon. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour survivre dans cette misérable ville. Malheureusement mon mari est persuadé que combattre l'administration est la solution pour résoudre les problèmes de Néon. Je pense qu'il se trompe. Ok. Il y aura de la catanex à faire. Il y aura une mauvaise. C'est quelque chose qui a été réellement? C'est ce type-là. Le contact pour le boulot. Ok. Ok. Tu vois, je te l'avais dit, vise-moi un peu cet endroit, ridicule, pas vrai ? Tout va bien, mais pourquoi quelqu'un irait ouvrir une boutique d'équipements miniers sur une... Bienvenue, bienvenue, je n'avais pas vu de nouveaux visages depuis bien longtemps. Qu'est-ce que vous... Avec un emplacement de vrai, c'est plus sûr que non. Vous voyez, quand j'ai ouvert cette boutique, j'avais pour projet de fonder un véritable empire minier sur Voli. Et me voilà, quelques années plus tard, sans le sou et sur le point de devoir mettre la clé sous la porte. Quelle tristesse. Ah oui, c'est vraiment pas chance, peut-être que je pourrais vous aider. Vous voyez la vie, mais je ne veux pas abuser de votre gentillesse. Qu'est-ce que je pourrais vous aider ? Qu'est-ce que je pourrais faire ? Parfaites étrangers. Dieu vous bénisse, vraiment. Dieu vous bénisse. J'ai eu une idée qui, je l'espère, générera beaucoup d'intérêt pour mes affaires. Et vous êtes l'élément final qui me manquait. Si vous pouviez distribuer ces prospectus chez d'autres commerçants de néon, cela leur expliquerait comment nous pourrions améliorer nos affaires respectives en tant que groupe. Ok, ça m'a l'air plutôt simple. Merveilleux, tout simplement merveilleux. Vous n'avez pas idée du poids que vous m'avez ôté des épaules. J'apprécie votre aide. Si jamais je peux faire quoi que ce soit, n'importe quoi, faites-le-moi savoir. Ok. Au revoir. Et dites bien à tout le monde que nous avons plein de matériel de minage en stock. Là, il est aussi un mec. J'aimerais avoir l'opportunité de discuter avec vous, si c'est possible. Ah, qu'est-ce qu'il y a là encore ? J'ai réfléchi à ce dont on parlait la dernière fois. Comme quoi il faut un but dans la vie. Nous avons parlé de la différence entre avoir un but et des objectifs. Sur le coup, je pensais avoir raison. Et je n'ai pas pris votre avis au sérieux. Mais à bien y réfléchir, j'ai peut-être fait preuve d'arrogance. J'ai été obsédée par mes efforts. J'ai toujours cru que mes décisions étaient nécessaires. Qu'il n'y avait pas d'alternative. J'ai tant sacrifié pour arriver jusqu'ici. Et je commence à me demander si tout ça en valait la peine. Ça ne change rien. On ne peut pas changer le passé. Vous n'êtes pas obligé de me le dire. J'apprécie votre soutien. Mais je voudrais quand même essayer. J'ai promis de subvenir aux besoins de ma famille. Pour ça, j'ai dû travailler avec des contrebandiers pour obtenir certaines choses. J'ai passé toute ma vie d'adulte loin de chez moi. A sauter d'une planète à l'autre. Dans des conditions dangereuses. Et souvent violentes. Adventure. Ça a certainement influencé ma vision de l'univers. J'étais convaincue dès le début qu'il ne fallait laisser personne devenir trop proche. J'avais... Peut-être pas des amis, mais des personnes auxquelles je tenais. Mais il y avait toujours une distance entre nous. Je trouve les autres... Compliqués... Et étranges. Ça semblait plus facile de ne pas s'attacher. Surtout dans des circonstances où je savais qu'ils pouvaient disparaître à tout instant. L'homme est fait pour vivre en société. La vraie vie est plus intéressante qu'une simple personne. J'avais toujours rejeté cette idée avec force jusqu'à maintenant. Mais c'est là que se trouve mon problème. Ce que j'essaie de dire, c'est que je me demande si maintenir une telle distance avec les autres était la bonne décision. Là, pour vous aider si vous avez besoin. Je vous en suis reconnaissant. Je vous en suis reconnaissant. Et bah parfait. Bon, allez. Non. Il y aurait qu'il y a une commande. Ah, la commande de Ryujin. Ça doit être votre première fois. Qu'est-ce qui t'arrivait à Tomo ? Il a enfin eu sa... Je me suis fait virer. Voilà ce qui s'est passé. Et c'est par ça qu'ils m'ont remplacé. Je suis désolée, Tomo. Je sais à quel point t'as travaillé dur pour cette promotion. Quatre ans derrière un bureau. A chercher le café. A lécher les pieds de Madame Hularu de chaîne. Pour me faire remplacer par... Par ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et il a rage. Il est où, Hularu de chaîne ? Vous connaissez même pas la bosse de votre boss ? Hularu est la responsable des opérations de Ryujin. Ou plus exactement, leur requin de service. Si elle sent du sang dans l'eau, vous êtes déjà morts. Intéressant. C'est pas mon premier. Tout ce que j'ai fait, c'est une bonne annonce. J'aurais dû me méfier et comprendre qu'il voulait se débarrasser de moi. Hularu devait prévoir son coup en attendant de pouvoir vous engager. Maintenant qu'ils m'ont viré, c'est qu'une question de temps avant qu'ils vous envoient me régler mon compte. Et je compte pas me laisser faire. Croyez-moi, c'est vous ou moi ? Je crois que vous avez mal compris la situation. Si vous baissez votre arme, peut-être que nous pourrons discuter. Attendez, on peut pas vraiment se tirer dessus, non ? Vous voulez parler ? Vous savez quoi ? Vous avez une chance de prouver que vous méritez ce boulot. Faites-moi changer d'avis et je renonce. Échouez et je crois que vous voyez comment ça finit. Vous ne l'emporterez pas, vous faites une grave erreur. Ni vous ni moi ne voulons que le pire se produise. Voilà, c'est ce que je veux entendre. Bien sûr. Soit vous êtes l'une des rares personnes avec encore une once d'humanité à Néon, soit vous savez négocier. Ne me le faites pas regretter. Je suis en besoin de récupérer cette commande. Oui, bien sûr. Tenez. Oh, et dites bien à monsieur Cho que les opérations de maintenance nécessaires ont été faites. J'ai vérifié trois fois la qualité des grains et cette erreur ne se reproduira jamais. De vous maintenant midi et soir. Découvrez l'une de nos sources emblématiques. Eh bien, écoutez, c'est là-dessus que nous, nous allons nous quitter pour ce soir. On se retrouvera demain pour la suite de nos aventures et pour réaliser les quêtes annexes de Néon. Ah ah, ciao, ciao. Bonne chuteurs et vous poserez... Bonne chuteurs et vous poserez... Sous-titrage FR ?